On s'est tourné vers le modèle MSP parce qu'on a constaté que ce nouveau modèle permettait de gérer de manière complètement différente les TPE-PME avec leur informatique, avec notamment les trois grands principes qui sont la proactivité, l'autovétalisation et, un principe très innovant, la forfaitisation du service. Et finalement, c'est une relation gagnant-gagnant pour les deux parties. Et on a décidé de créer la structure qui éthique justement en se disant, on va appliquer ce modèle à 100% pour ne pas être pollué par l'ancien principe en mode plutôt réactif, facturation à la prestation. Et un peu plus dans des relations clients, on va dire, plus tendues. Alors pourquoi proposer des solutions de continuité d'activité d'ataux ? Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, le monde informatique, les télécommunications et la cyber malveillance est prenante dans les entreprises. On le voit, on a nous-mêmes, par exemple, des assureurs, des courtiers en assurance qui sont nos clients et qui nous relatent que de plus en plus de clients se font pirater. Et dans l'activité d'une entreprise digne de ce nom, eh bien, ça nécessite de faire des choix. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de supporter un arrêt d'activité pour combien de temps ? Et bien souvent, on peut voir que les solutions, justement, d'ataux permettent d'assurer une continuité de service pour des coûts qui sont tout à fait abordables pour des TPE-PME. Et ce qui leur permet, du coup, vis-à-vis de leur cyberassurance, parce qu'il faut voir que les cyberassurances aussi sont en train d'évoluer, faire remplir des questionnaires au TPE-PME pour leur dire, dites-moi, comment est-ce que vous assurez votre continuité d'activité, etc. Et bien souvent, la ligne est blanche, le prestataire ne sait pas à quoi répondre. Et bien, là, Dato est vraiment le champion du monde sur ce sujet-là. Alors, la réussite de notre entreprise et la collaboration avec BMSP, enfin, en fait, BMSP, on s'est inspiré de BMSP, qui a vraiment été en anticipation sur le sujet, puisqu'ils travaillent sur le sujet. Ils sont en relation notamment avec les Anglo-Saxons, les États-Unis en particulier sur le sujet. Donc, vraiment, ce sont des experts du modèle et du coup, ils maîtrisent le sujet. Ce qui est intéressant avec BMSP, c'est qu'ils maîtrisent à la fois la stratégie, comment aborder le principe du MSP en termes stratégiques d'entreprise, parce que c'est le nerf de la guerre. Et derrière, ils déclinent tous les outils pertinents sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et puis, derrière les outils, il y a les méthodes. Comment est-ce qu'on travaille ? Comment est-ce qu'on mesure ? Comment est-ce qu'on s'améliore ? Comment est-ce qu'on est rentable ? Enfin, bref, il n'y a pas hésité. Il n'y a pas hésité. C'est parti !